Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents à ces capsules, à travers les lunettes de Marie-Claude. Merci de continuer à partager, à aimer, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand mes prochaines vidéos vont sortir. On me demande souvent, Marc-Claude, t'as pas d'animaux chez toi? Pourquoi? Est-ce que t'en as déjà eu? Parce que pour beaucoup, les animaux, c'est très important. Oui, j'ai eu des animaux. Pour moi, mon animal domestique préféré, c'est le chien. Les gros chiens. Le plus ils sont gros, le plus j'aime ça. Les gros Saint-Bernard. Mes parents n'ont jamais voulu que j'aille à Saint-Bernard. Le conjoint n'est pas sûr de vouloir avoir un Saint-Bernard non plus. Il veut pas partager son divan. C'est ça l'affaire. Même si mon animal préféré domestique est le chien, j'ai déjà eu un chat. À ce moment-là, j'étais en CHSLD. Et il me manquait quelque chose. En CHSLD, vous savez que c'est des employés qui viennent nous aider. Il y en a pas beaucoup. Bon, j'avais quand même certains liens avec le personnel, mais il était interdit d'avoir des relations d'amitié. Donc, c'était toujours des étrangers qui venaient dans ma chambre, dans ma petite chambre, qui touchaient à mon corps, qui brisaient mon insinité. Moi, je pense que c'est important que je le dise. À ce moment-là, je pleurais presque à chaque soir parce que je devais me couper de mon corps parce qu'il y avait trop d'étrangers qui venaient toucher mon corps, des gens parfois que j'avais pas envie. J'étais en déséquilibre. J'étais en manque. Et ce que j'avais envie, c'est de prendre soin d'un être humain. Probablement parce que je manquais qu'on prenne soin de moi avec attention, avec amour. Donc, j'avais besoin de partager cet amour-là. Et c'est une drôle d'histoire parce que la direction avait accepté que j'ai un chat. Il y a une employée qui m'avait entendu parler, puis elle m'a dit « Marc-Claude, il y a un chat qui est arrivé chez moi hier sur mon balcon. » Elle n'a pas de collier. Mais on voit qu'elle a été dans une bonne famille parce que son poil, il est magnifique. Elle est dégriffée aux quatre pattes. Elle a de l'air en santé. Je peux peut-être la présenter puis voir si tu veux l'avoir. Bien, je l'ai gardée avec moi. Et c'est pour ça que je l'ai appelée Céleste. Parce que pour moi, c'était un cadeau du ciel. Et j'ai développé avec cette chat-là quelque chose de spécial. Je pouvais pas la laisser enfermée dans une petite chambre. Donc, je la sortais à tous les matins, presque à la même heure, parce qu'on sait que les chats aiment bien les routines. Donc, je la sortais à tous les matins avec une laisse, parce que je voulais pas qu'elle parte, parce que si elle partait, je pouvais pas la reprendre. Je la gardais en laisse et à chaque matin, je faisais le tour du bâtiment. Je faisais le tour avec elle. Au début, il fallait que je tire sur sa laisse pour qu'elle me suive. Et à un moment donné, j'ai dit « Ok, je vais écouter ce que tu veux ». Lorsqu'elle se couchait à un endroit, au lieu de la tirer, bien j'arrêtais. J'attendais. J'étais avec elle. Et là, à un moment donné, elle se levait. Elle continuait sa route, dans le petit sentier. Elle s'arrêtait à un autre endroit. Je dis « Ok, on va attendre. Ensemble. » Et à chaque jour, elle s'arrêtait au même endroit, la même période de temps. C'est comme ça que j'ai créé un lien avec elle. Il est venu un moment donné où, lorsque je sortais sa laisse, elle venait vers moi. Je l'attachais. Dans les corridors, elle était à côté de moi. Et lorsqu'elle arrivait devant la porte de l'ascenseur, elle montait sur mes appuis-pieds, parce qu'elle savait qu'à chaque fois, je lui demandais de venir sur moi parce que je ne voulais pas que moi, je sois dans l'ascenseur et qu'elle soit à l'extérieur de l'ascenseur et que les portes se ferment. Elle le faisait toute seule. Parfois, elle venait monter sur le dossier de mon fauteuil roulant. C'est la fois où j'ai eu le plus grand lien avec un animal. Céleste et moi, on a resté ensemble jusqu'à temps que sa vie soit terminée sur Terre. Je n'ai pas eu d'autres animaux depuis. Comme ma vie en société a repris son cours, je suis à domicile. J'ai des gens que je choisis qui viennent dans mon intimité. J'ai un conjoint aussi. Je ne veux pas le comparer à un animal, ce n'est pas ça que je veux dire. On a tous compris ce que tu voulais dire. Mais j'ai cette affection-là et ce retour d'affection, cet amour-là dans ma vie. Donc, j'ai moins besoin d'un animal de compagnie. Donc, si vous aussi avez des animaux de compagnie, si vous aussi, ça a été important pour vous dans votre équilibre, écrivez votre histoire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire. Prenez soin de vous. N'oubliez jamais que c'est le regard que l'on porte qui nous porte. On se revoit bientôt.